Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul beauty aliexpress parce que en fait je vous explique le truc dernièrement j'ai pas mis les liens parce qu'on m'a dit il y a une abonnée qui m'a dit que ceux qui prenaient les contrefaçons aliexpress en fait avaient des avertissements sur leur chaîne et se voyaient littéralement dans la possibilité de publier pendant je crois un mois ou deux mois ou trois mois et ensuite si l'avertissement leur avait pas suffi ils leur effaçaient leur chaîne donc j'ai pas trop envie que ça m'arrive donc je sais pas si je dois trop vous mettre les liens ou pas du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais pas vous mettre les liens mais par contre dites moi si vous avez eu vent de ce nouveau ce nouveau raz-de-marée anti-ali-express parce que franchement ça me fait grave flipper j'ai pas envie de perdre ma chaîne pour ça donc on va commencer avec le eyeshadow de Balm ou The Balm comme vous voulez comme ça je sais pas s'il existe en vrai et en fait visiblement c'est deux ombres à paupières mais moi je pense plus que c'est pour sculpter ou je sais pas je vais essayer ils étaient pigmentés à ma connaissance donc voilà mais je pense que voilà c'est les deux là sont là c'est des mattes qui servent à faire les creux de paupières ou en bronzer moi je sais pas franchement j'ai été étonnée du comment de la pigmentation parce que c'est du AliExpress faut pas rêver et honnêtement je trouve que c'est quand même de bonnes choses pour travailler le creux de paupières mais en fait je pense il va falloir quand même que je vous mette les liens parce que je vais vous mettre les prix à côté comme je fais d'habitude donc je vous mettrai quand même les liens et puis si je prends un Averto vous aurez pu ce genre de vidéo sur ma chaîne et puis voilà quoi mais on va tenter le coup mais si vous avez eu vent de ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire franchement parce que ça me fait flipper à mort et comme je sais qu'il y a des filles qui ne font quasi que ça sur leur chaîne notamment Sarah Messa si elle passe par là qu'elle me dise si elle a eu des avertissements ou quoi que ce soit donc là la Hawaï pareil de The Balm donc là il y a le highlighter shadow qui est bien pigmenté le blush aussi le crease linen pour le crease quoi et le lid donc ça c'est le lid c'est pour la paupière donc le blush l'highlighter bon l'highlighter il n'y a pas de reflet dedans ça c'est le crease et ça c'est le fard à paupières traditionnel c'est assez pigmenté je ne suis pas déçue il m'a coûté 2 euros et des brouettes alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit comment tu peux faire ça acheter sur Aliexpress je sais les filles j'en suis consciente de ce que vous me dites je sais voilà que c'est testé sur les animaux que que c'est toxique et tout mais moi il y a du phénoxyéthanol je suis d'accord mais c'est pas comme si j'en mettais tous les jours de cela et puis je sais pas c'est compulsif quand je vois les prix et que je ne l'ai pas je veux le tester alors je l'achète peut-être que je le revendrai mais bon ensuite le smoke balm comme ça et mais voilà ça me fait mal au coeur quoi laisser des moi je l'ai c'est pas comme si j'utilise tous les jours alors le brasier le sparkler ah non le brasier l'étincelant et la flamme waouh alors la flamme pas pigmentée flamme tu n'es pas pigmentée la flamme euh étincelant tu n'es pas très étincelant l'étincelant et le brasier ça par contre le brasier on s'en doutait alors étincelant n'est pas très étincelant j'essaye de alors brasier étincelant et flamme mais la flamme faut la chercher la flamme bon on voit un peu quand même mais bon donc non par contre celle-ci pas probant quand même à part le brasier qui est très brasier tu vois tu te brases brasier quoi bon bref je vais arrêter mes n'importe quoi ma vie je vais demander le 22 qui est dans pas longtemps s'ils veulent bien me garder à l'hôpital parce que je fais ma scintigraphie donc peut-être qu'ils vont peut-être me garder parce que je suis pas trop honnête ensuite j'ai pris le pinceau le kit de pinceau Naked 3 aussi mais il n'y a pas la mention Naked 3 sur la boîte pour la marraine donc vous le connaissez déjà je vous en ai déjà fait une vidéo sur mon make-up de week-end voilà ensuite j'ai pris la Naked Urban Decay Smoky elle est arrivée déglinguée donc bon c'est tout il y avait celui-ci celui-ci et celui-ci qui était flingué donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remis de l'alcool à 90 et puis c'est tout on est parti comme ça puis voilà bon après le reste n'est pas n'est pas endommagé heureusement donc vous la connaissez je vous fais pas les swatchs parce que celle-ci il y en a partout tout le monde l'a acheté voilà quoi c'est une liquide quoi ensuite j'ai pris la semi-suite chocolate bar elle est enfin arrivée parce que je l'avais commandée au moins trois fois mais aucun vendeur ne me l'avait envoyée soit j'étais tombée sur des arnaqueurs soit elle s'était perdue et je l'ai jamais reçue et elle donne ça donc celle-ça 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 non plus je te la montre pas en soit parce que tu la connais elle est partout donc celle-ci non voilà tout simplement non mais je la voulais elle me faisait de l'oeil au moins j'ai un simili même si c'est pas le vrai voilà quoi donc je suis trop contente après la compo la compo il y a du phénoxyéthanol voilà je tombe dessus direct quand tu cherches tu trouves ensuite j'ai acheté la styla c'est laquelle celle-là in the light qui est comme ceci voilà celle-ci aussi je peux vous faire quelques swatchs elle est un peu poudreuse mais elle a l'air super belle donc ça c'est la bubbly oh c'est trop beau bubbly il est là il est hyper lumineux ensuite j'ai le kitten petit message à ma kitty rose si elle me regarde voilà le kitten il est là et je pense à toi et ensuite j'ai le sunset le troisième qui est ici la pigmentation on n'a rien à dire wow ouais ma petite kitty je suis dégoûtée je monte pas sur Nancy encore je suis verte je devais y monter il y a deux fois et je t'ai toujours pas j'ai toujours pas pu venir te voir mais si tu me regardes je t'embrasse d'amour et puis comme d'habitude je te fais plein de bisous et j'ai trop hâte trop hâte de pouvoir venir te voir là-bas faut vraiment que je me cale à un moment parce qu'en plus j'ai j'ai quelque chose de prévu à Nancy mais quand je ne sais pas donc je te retiens au courant dans tous les cas donc voilà j'en profite pour passer mes messages personnels vous ne m'en voudrez pas ensuite niveau make-up qu'est-ce qu'il me reste alors déjà c'est déjà pas mal parce que bon voilà il est déjà 8 minutes 45 pas que ce soit trop long je me suis pris deux kits pinceaux comme ça de trois pinceaux les faux de Real Techniques donc du coup les Pixi Woo Sister I'm sorry for you because I buy from AliExpress ouais je suis désolée d'acheter sur AliExpress mais quand tu vois le prix des pinceaux les vrais moi j'ai pas le budget sérieux moi je veux des pinceaux bien mais pas trop cher donc voilà et c'est des duo fibres oh ils sont super doux j'adore moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est la boîte d'AliExpress j'espère que ça va pas se barrer parce que le pinceau de la Naked Smoky je vous conseille pas ce vendeur je vous mettrai le lien quand même si vous voulez mais le pinceau en fait tous les poils ils se sont barrés d'un coup comme ça il y avait plus rien du tout les pinceaux se sont complètement fait la malle enfin il me restait plus que l'embout pour pleurer quoi tu vois j'allais pas recoller ça pour le prix que je les avais acheté donc du coup j'ai lâché l'affaire mais ça vaut pas le coup de l'acheter franchement je vous recommande pas et ensuite j'ai repris un autre kit mais là plus grand avec c'est le kit soi-disant exclusif avec deux pinceaux gratuits un pinceau eyeliner exclusif un pinceau à angle pour les les paupières exclusif aussi et le pinceau pour les cheeks les joues exclusif aussi voilà donc bah écoutez c'était tout pour César Chaboté Aliexpress j'espère qu'ils vous auront plu et il y a un deuxième round qui va pas tarder à arriver donc restez connectés je vous embrasse bien fort n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao